Ils sont quatre, quatre hommes nommés à des postes indispensables pour les relations entre Washington et Jérusalem. Des noms, des visages, des profils auxquels Israël et le Moyen-Orient devront s'habituer pour les quatre prochaines années. Quatre profils plutôt très favorables à Israël. Le premier, Mike Oukaby. Il viendra remplacer Jack Law à l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Cet homme de 69 ans est l'ancien gouverneur de l'Arkansas. Il s'était présenté deux fois, sans succès, aux primaires républicaines pour la présidentielle. Il se présente lui-même comme un homme de la droite, chrétienne, évangélique, et s'est toujours montré très pro-Israël. En 2015, alors qu'il se présentait à la présidence du parti républicain, il s'était montré en faveur de la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur les implantations de Cisjordanie-Judée-Samarie. La Judée et la Samarie sont une partie inséparable de l'État d'Israël et tout le monde doit le comprendre. Israël doit contrôler la Judée et la Samarie. Autre profil, John Radcliffe. Il remplacera William Burns à la tête de la CIA. L'agence de renseignement américaine est très impliquée depuis plus d'un an dans les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération des sangs à un otage du Hamas. John Radcliffe a été le directeur du renseignement national à la fin du premier mandat de Donald Trump. Depuis le 7 octobre, il s'est montré très critique quant à la politique de l'administration Biden sur la guerre à Gaza et notamment sur l'ultimatum de la Maison-Blanche concernant la suspension de l'aide militaire. Troisième profil, Pete Huxet. Il deviendra le nouveau secrétaire d'État américain à la Défense. Il succédera à Lloyd Austin. Ce vétéran de la guerre en Irak et en Afghanistan a été présentateur sur Fox News pendant 8 ans. Pete Huxet semble nourrir une passion pour le peuple juif. Je n'avais jamais rencontré de juif avant d'aller à l'université. C'est à partir de là que j'ai acquis une véritable compréhension des juifs. J'ai appris à apprécier l'héritage juif et l'État juif. Je comprends à quel point nous sommes liés géopolitiquement et à quel point il est essentiel que nous soyons aux côtés d'un allié aussi fort. Enfin, Donald Trump crée un nouveau poste, celui d'émissaire américain au Moyen-Orient. C'est Steve Whitcoff qui l'occupera. Ce mania de l'immobilier est un ami très proche de Donald Trump. Il s'est montré très admiratif de la politique du président dans la région. Le leadership du président Trump a été bénéfique pour Israël et pour toute la région. Avec le président Trump, le Moyen-Orient a connu des niveaux historiques de paix et de stabilité. La force empêche les guerres. L'argent de l'Iran avait été coupé, ce qui l'avait empêché de financer le terrorisme mondial. Donald Trump devrait nommer une cinquième personnalité à un poste clé pour Israël, celui de secrétaire d'État. Un poste qui devrait revenir au sénateur Marco Rubio, qui a toujours soutenu le droit d'Israël à se défendre face au Hamas, au Hezbollah et à l'Iran.